Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. La remontée en puissance du Covid semble inexorable en ce mois d'août, même si le phénomène est beaucoup moins inquiétant qu'au printemps. Plus de 2500 nouvelles contaminations annoncées hier, c'est trois fois plus que lundi. Le Premier ministre appelle les Français à se ressaisir. Il demande au préfet d'étendre l'obligation de port du masque dans les lieux publics et l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes est prolongée au moins jusqu'au 30 octobre. Les indicateurs plus rassurants, il y en a aussi. Les personnes touchées sont des jeunes moins fragiles, très peu le sont chez les plus de 65 ans et les admissions à l'hôpital étaient même en légère baisse ces derniers jours. L'enjeu du moment, l'un des enjeux du moment, ce sont les lieux clos où se développent les foyers d'infection, la question du port du masque en entreprise et du télétravail. Ces questions-là sont à nouveau posées. Et pendant ce temps, Vladimir Poutine affirme avoir mis au point un vaccin. Que faut-il en penser ? Le virus se répand, Poutine dégaine son vaccin. C'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, chaque invité. Docteur Martin Blachier, vous êtes épidémiologiste, spécialiste en santé publique et président de Public Health Expertise. Vincent Maréchal, chercheur, professeur de virologie à Sorbonne Université et au centre de recherche Saint-Antoine au sein de l'Inserm. Bérénice Roquefort-Giovanni, vous êtes journaliste à l'Obs, Service Société. Vous suivez notamment les questions de santé et cette pandémie en particulier depuis le début. Et Marie-Laure Albi, médecin généraliste. Paris 14e, vous participez au dispositif Covisan qui suit les patients à leur domicile. Et en duplex, le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et auteur de ce livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale sera ses crises sanitaires ». C'est aux éditions Lavoisier. Merci à tous les cinq d'être avec nous. D'abord, Bérénice Roquefort-Giovanni, constat numéro un. Oui, le virus circule davantage et touche davantage de personnes, mais des personnes moins fragiles. Des personnes moins fragiles, mais comme vous l'avez souligné, une augmentation de 2500 cas en plus en 24 heures, c'est inédit depuis le déconfinement. Et également un grand nombre de clusters, 25 clusters découverts en 24 heures. Donc c'est inquiétant parce qu'on a une période quand même de l'année où on vit davantage en extérieur et ça n'augure rien de bon pour la rentrée quand on va reprendre les transports, qu'on va se retrouver de nouveau en entreprise et dans des lieux clos. Et bon, certes ce sont des jeunes qui sont touchés, mais on sait qu'ils peuvent contaminer leurs aînés. Anne-Claude Crémieux, ça ne se traduit pas pour l'instant en hospitalisation ou alors de manière très faible et encore moins dans les services de réanimation. Est-ce que ça pourrait être le cas dans les 15 jours, dans les 3 semaines, un décalage qu'on connaît depuis le printemps ? Alors effectivement, je crois qu'il faut un petit peu modérer ces propos parce que non seulement les jeunes sont touchés, mais on voit aussi que les tranches d'âge supérieures, c'est-à-dire les personnes plus fragiles, commencent à être touchées et ça se traduit effectivement par des conséquences sanitaires, c'est-à-dire en nombre modéré mais réel par rapport à une situation où on ne voyait quasiment plus d'hospitalisation, des cas d'hospitalisation en maladies infectieuses, mais aussi en réanimation, même si ça reste modéré. Mais vous savez, il faut se méfier parce qu'on sait que dès qu'on voit apparaître les conséquences sanitaires de ce virus, on peut avoir des surprises sur la rapidité d'évolution. Ça veut dire que vous êtes inquiet, Vincent Maréchal ? Alors inquiet, non, je pense qu'il faut être très vigilant. On voit ce qui a été dit tout à fait exact, c'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, on avait une situation qui était saine. On était revenu presque dans les semaines qui ont suivi dans une situation normale. On a suivi les eaux usées, c'était négatif en région parisienne. On a vu réapparaître des signaux à partir du 20 juin déjà en région parisienne. Donc on savait que le virus recirculait à très très bas bruit. Après, inquiet, non, si les mesures sont prises, si effectivement les gens assimilent totalement les messages de santé publique, la protection, le port du masque et qu'on le fasse de façon intelligente. Donc ça, je pense que ça sera une partie du sujet. C'est quelles précautions prendre ? Qui doit se protéger ? Évidemment, je pense que les gens sensibles, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles il y a un décalage. Les gens qui sont fragiles le savent, prennent sans doute plus de mesures aujourd'hui pour se protéger qu'ils ne le faisaient probablement en février-mars. – Ça, c'est une différence par rapport au printemps. On a acquis une certaine culture de la prévention. – Il y a plus d'informations. Cette culture, elle est aussi lente. On l'a vu à partir du déconfinement, on a vu qu'un certain nombre de gestes barrières étaient moins en place. Et là, on voit remonter l'utilisation du masque en public depuis quelques temps seulement. Il y a eu quand même un moment où la sortie, il y a eu une euphorie post-confinement qui a conduit les gens sans doute à laisser tomber un certain nombre de gestes barrières. Alors aujourd'hui, il ne faut pas attendre justement que la situation s'aggrave. Il faut remettre en place ces mesures parce qu'on sait que le temps qu'on perd aujourd'hui, on va le payer dans les semaines qui viennent. Donc ça, je pense que le message important, c'est comment communiquer pour refaire adopter les gestes, mais des gestes intelligents aussi. Il ne faudra pas non plus tomber dans l'excès parce que l'accès de gestes de prudence peut aussi inciter un certain nombre de gens à ne pas les suivre du tout. – Docteur Albi, c'est déjà la troisième émission qu'on fait ensemble à propos du Covid cet été. Je me souviens, la première émission, vous ne les voyez pas arriver, les nouveaux cas dans votre cabinet. Est-ce que c'est le cas désormais ? – On commence à avoir des soupçons des cas qui pourraient en être un. Mais je voudrais souligner que jeunes, allons à un mot large, c'est 15-44, donc c'est des gens qui, en fait, n'étaient pas du tout testés. Et en fait, il y a eu au départ vraiment une espèce de traînée de poudre avec les gens plus âgés et vulnérables. Donc je pense qu'il faut déjà souligner que 15-44, ce sont des jeunes et des moins jeunes. Et c'est surtout des gens qui bougent, c'est des gens qui ont des familles, qui travaillent. Donc je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à comment on vit, on travaille avec ce virus qui circule et qui, dès qu'on est en atmosphère confinée, se répand extrêmement rapidement. Et je pense aussi qu'il faut que le système de santé s'adapte. C'est-à-dire que l'hôpital est un cluster, je le répète, je l'ai vu dans les chiffres. Donc il faut essayer aussi qu'avec nos collègues hospitaliers, on travaille autrement et qu'on envoie les gens à l'hôpital de façon bien organisée et quand c'est strictement nécessaire. Et donc, on revient au sujet, on a beaucoup parlé des masques, mais je pense qu'il faut tester, il faut dépister, il faut tracer, il faut que les gens prennent l'habitude, quand ils ont un doute eux-mêmes, de se faire tester et d'aller voir, même d'en parler à leur médecin, parce que quand même, on les aide à être testés rapidement. Il faut qu'ils soient testés rapidement dans un système qui réponde rapidement et qu'en attendant le résultat, ils acceptent de rester chez eux tranquilles. Et ça, ce n'est pas encore dans les habitudes. Il faut qu'on prenne cette habitude et pour longtemps. C'est ça dont j'ai pris conscience, c'est qu'on ne sera pas débarrassé de cette affaire rapidement. Donc il faut qu'on change beaucoup de choses rapidement. Et ça, ça demande de la pédagogie, un travail sociologique, des médias. Tout un travail que peut-être on a laissé un peu de côté en se focalisant sur la science, qui est très importante, en se focalisant sur les médecins, j'en fais partie. Mais il faut savoir que c'est un travail collectif, citoyen, qui doit être politique et qui est très important de faire maintenant. Parce que si on attend, on va se retrouver dans une situation où on sera obligé de nouveau d'obliger une certaine partie de la population à rester chez elle, ce qui est quand même ce que j'espère qu'on ne retrouvera pas. Vous parliez des 15-44 ans, augmentation du virus de 45%. C'est le bulletin du 6 août de Santé publique France. Et c'est 5% seulement chez les 65-74 ans. Voilà pour donner un ordre d'idée. Martin Blachy, on parlait en juillet de foyer. On parle maintenant de cas, de taux d'incidence, de taux de reproduction, comme si c'était à nouveau disséminé, au fond, ce virus. Oui, oui, tout à fait. Bon, après, il y a des indicateurs qui sont meilleurs que d'autres. Puisque l'incidence, je ne pense pas que ce soit le meilleur indicateur, puisqu'il est extrêmement dépendant de la politique de test que vous avez. Donc, plus vous testez, plus vous avez de cas. Et naturellement, votre niveau d'incidence est l'augmente. Si on testait tout le monde aujourd'hui, on aura un niveau d'incidence qui exploserait. Cela dit, ces derniers jours, le nombre de contaminations augmentait plus que le nombre de tests. Voilà, et puis surtout le taux de positivité. C'est ça qu'il faut regarder. Je me souviens, il y avait des émissions qu'on faisait ici, on parlait de taux de positivité à 1-1, on a dépassé les deux. Alors qu'on fait plus de tests, on pourrait s'attendre à ce que le rendement des tests diminue, si jamais on avait une politique de test intelligente, ce qui n'est pas le cas. Mais si on avait une politique de test centrée sur le risque, dès qu'on teste plus, on devrait avoir un taux qui diminue. Or, il augmente. Donc, clairement, on ne peut pas dire que c'est un biais de testing. Mais mine de rien, ce taux d'incidence n'est pas le meilleur marqueur, c'est le taux de positivité qui est le bon marqueur. Effectivement, il augmente. Donc, voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que la circulation s'amplifie. Essentiellement, quand même, c'est un phénomène de clusters dans des lieux clos, mais il y a aussi une dissémination communautaire pour que les autres clusters puissent s'allumer, tout simplement. Il y a 50% de cas asymptomatiques chez les gens qui sont dépistés positifs. Donc, il y a une circulation asymptomatique qui est très, très forte. Oui, mais ça, c'est très important de le dire. Ça veut aussi dire qu'une stratégie uniquement basée sur le test ne peut pas fonctionner. Puisqu'on dit qu'il faut que les gens aillent se faire tester, mais en fait, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a une population jeune qui est en train de répandre le virus sans s'en rendre compte, personne ne s'en rend compte, en fait. C'est pour ça qu'on a une vision de la situation qui est très tronquée. On a cette circulation chez les jeunes qui passe totalement inaperçue et que le testing, en dehors d'une large campagne de testing sur un cluster qu'on n'arrive pas à contrôler, ce n'est pas vraiment non plus la mesure clé, à mon avis, pour essayer d'infléchir les courbes. Et puis, c'est très compliqué de se faire tester parce qu'il y a des délais très longs. Je vous propose que cette question des tests, on l'aborde dans le plateau suivant. Politique de test pas intelligente, j'ai retenu ça, je vous le ressortirai. D'abord, les dernières informations. Le constat est net maintenant. Le Covid sera toujours là à la rentrée. Ces dernières informations et les questions qu'elles soulèvent. Avec Laura Radeau, Pierre Barbin et Stéphane Lopez. Bonjour madame. Il faudra remettre bien le masque comme il faut, s'il vous plaît. Sur le site. Merci. Il devient l'accessoire indispensable des promeneurs. Le masque obligatoire à Paris sur les quêtes Seine et dans les rues fréquentées. Bonjour monsieur et dame. Le port du masque depuis aujourd'hui est obligatoire sur les voies sur berge. Oui. Donc du coup, là, il y a deux semaines de prévention pour le moment. Après, c'est 135 euros d'avant. Donc il faut faire attention, il faut toujours avoir le masque. Et dès que vous voyez du monde, vous le mettez. Comme ça, il n'y a pas de problème. Merci. Merci monsieur dame. Au revoir. La ville fait passer le message. Mais la tâche est parfois ardue. Comme Paris, de nombreuses grandes villes optent pour le masque en extérieur. Strasbourg joue encore les réfractaires. Mais Bordeaux, Lyon ou encore Nantes viennent de voter la mesure. Des autorités locales, pressées par le Premier ministre. En visite à l'hôpital de Montpellier, Jean Castex alerte et hausse le ton. Je le dis aujourd'hui avec une forme de gravité. Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler. Nous l'avons déjà subi. Tout le monde s'en souvient. Et je crois pouvoir m'exprimer au nom de tous, personne, personne ne souhaite le vivre à nouveau. La menace d'un reconfinement alors que la circulation du virus s'accélère. Pour la seule journée d'hier, 2524 nouveaux cas recensés en France. Trois fois plus qu'en début de semaine. Une reprise épidémique remarquée aussi par les médecins. Les consultations liées au Covid repartent à la hausse. Pas de gêne respiratoire, pas de difficulté respiratoire ? D'accord. Cette patiente de 29 ans a été en contact direct avec sa nièce infectée par le Covid-19. 36,5. Pendant ses vacances à Malte. Les jeunes nouveaux contaminés de l'été. Peu de formes graves, mais des risques bien réels. Il y a des jeunes qui sont plus vulnérables que d'autres, que quand même des pathologies, des comorbidités. Et surtout parce qu'ils peuvent le transmettre à leurs collatéraux. Les parents, les frères et soeurs fragiles. Et ce qui est le cas des jeunes que j'ai vus. La semaine dernière, ils ont quand même des collatéraux fragiles, très vulnérables. Et donc il y a un vrai risque sur ces populations-là de vraies accélérations. Un peu partout en Europe, le virus ressurgit. Notamment en Espagne où les nouvelles contaminations explosent. Plus 5000 en moyenne chaque jour depuis une semaine. Une situation critique. La conséquence selon certains d'un relâchement de la population. Les gens ont cru que le virus circulerait moins et infecterait moins pendant l'été, grâce aux températures élevées. C'est en partie vrai, mais il y a eu un relâchement excessif des gestes barrières. Il faut donc redoubler d'efforts pour essayer de freiner les nouveaux foyers avant qu'ils ne soient hors de contrôle. Message reçu en Galice. Dès aujourd'hui, la province espagnole interdit la cigarette dans les lieux fréquentés et sur les terrasses des cafés. Une nouvelle mesure restrictive pour limiter la propagation de gouttelettes. On doit déjà dire aux gens de porter le masque et maintenant, on va devoir leur dire de ne pas fumer en terrasse. Ça va être compliqué. Plus à l'Est, l'Italie vit un tout autre été. A peine 500 nouvelles personnes infectées par le Covid-19 hier. Des résultats prometteurs obtenus grâce à des gestes barrières strictement respectés. Alors allons-y sur les tests, puisque vous vouliez en parler. Martin Blachier, pourquoi dites-vous que la politique de test n'est pas intelligente ? Parce qu'en fait, c'est qui veut va se faire tester. Et donc, vous avez un embouteillage au niveau de la capacité à tester des gens par des gens qui ont un risque très faible de se faire tester. Donc en fait, on teste énormément de se faire tester positif. Donc en fait, il faudrait utiliser les tests soit pour les gens qui ont des symptômes pour pouvoir très très rapidement leur donner une réponse et éviter qu'ils contaminent. Parce que même s'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui contaminent, quand vous êtes symptomatique, vous contaminez encore plus. Ça, on le sait. Et vous contaminez des gens de manière plus sévère. Parce que vous avez une charge virale plus importante. Vous êtes en capacité de donner une dose infectieuse plus importante aux gens qui sont autour de vous. Et après, ce qu'il faut, c'est quand il y a un cluster qui est chaud, quand il y a une zone où on n'arrive pas à contrôler, on sent que ça monte, ça monte et on n'y arrive pas. Là, dans ce cas-là, on teste tout le monde et on isole les gens qui sont positifs. Et à ce moment-là, on peut éteindre le cluster comme ce qui s'est fait en Mayenne. Et là, la théorie de qui veut va se faire tester, nombre de fois qui veut, selon une impression, ou parce qu'on doit aller à l'étranger, on doit aller dans une réunion, on doit faire ci, ce n'est pas une stratégie qui maximise l'efficacité de la politique de test. Est-ce qu'il y a toujours autant de délais d'attente qu'en juillet ? Bérenice Roquefort-Giovani, est-ce que ça se résorbe ou pas ? Alors, de ce que j'entends, non. C'est toujours très compliqué d'avoir un rendez-vous, surtout en plus que c'est une période de vacances, donc ça reste quand même compliqué. Et il y a plusieurs personnes qui ont essayé de se faire tester et qui sont ensuite, qui n'ont pas réussi et qui sont parties comme ça sur leur lieu de vacances et qui ont peut-être disséminé le virus. Donc, pour revenir sur la question de la stratégie, il y a aussi l'ARS qui distribue des bons pour se faire tester, mais à des personnes qui ne sont pas forcément symptomatiques. Donc, tout ça crée des embouteillages dans les laboratoires. On voit des queues qui se forment. On peut se faire tester sans ordonnance ? Docteur Albic, qu'est-ce que vous faites avec vos patients ? Moi, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Il y a en ce moment une organisation qui se crée. Il y a une volonté populaire de se faire tester et je suis désolée, c'est difficile de le refuser. Plus, il y a des obligations. Quand on veut partir en voyage, il faut se faire tester. Quand on a une intervention chirurgicale, on vous demande de vous faire tester, etc. Donc, je pense qu'on est en train de construire deux fils. La file médicale symptomatique, et je répète, n'hésitez pas à joindre votre médecin. Moi, j'ai des tests. Au moindre doute, on appelle le médecin et on se fait tester. Il y a des filières différentes. Quand c'est un voyage, on aide la personne à prendre un rendez-vous sur Internet la semaine d'après, trois jours avant le voyage. C'est un rendez-vous qui est cadré. Mais quand quelqu'un, comme j'ai vu ce matin ou hier soir, a des symptômes, il va au centre de test à côté. Il est testé tout de suite, le résultat 24 heures plus tard. Et on demande aux gens, et il faut leur répéter, surtout ceux qui se font tester un peu partout, quand vous n'avez pas le résultat, considérez que vous pouvez être positif. Parce qu'effectivement, tant qu'on n'a pas le résultat, on risque de le disséminer. Et quand on est dans un système où on doit se faire tester parce qu'on n'a été qu'à contact, ou on a été en contact avec quelqu'un de symptomatique, il faut attendre le résultat avant de partir. Votre expérience, c'est que quand on veut se faire tester, on trouve un centre et on n'attend pas quatre heures au milieu d'autres personnes potentiellement positives ? Disons que ça arrive, mais on est en train d'essayer d'organiser, en tout cas dans les zones urbaines, dans ce que je connais, c'est-à-dire l'Île-de-France, en sorte que quelqu'un qui a besoin de se faire tester puisse le faire, mais en privilégiant la file symptomatique et des gens qui sont malades ou cas contact. Parce que c'est ça qu'il faut construire. Parce que cela, il va falloir chercher les autres et rapidement intervenir pour tester et isoler les personnes qui sont susceptibles d'avoir été contaminées. Vous voyez, c'est un peu ça la stratégie qui était en train de se monter et qu'on n'avait absolument pas en février-mars. Encore deux questions concrètes. On peut se faire tester sans ordonnance ? Alors ça, c'est une bonne chose, parce qu'on avait plein de gens qui nous racontaient... Mais la réponse est oui. Oui, sans ordonnance et gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a plus ceux qui partent, on les fait payer, etc. Et ça, c'est important, ça nous décharge de gens qui venaient dans des centres spécialisés pour justement contact tracing bien organisé pour les gens symptomatiques. Ils nous racontaient qu'ils toussaient pour avoir leur test gratuit et partir en voyage. Donc ça, on est débarrassé de ça. Et par contre, il y a une volonté d'un certain nombre de gens de se rassurer quand ils partent. Et je suis désolée, politiquement, c'est difficile de leur refuser. Et ceux-là, à mon avis, doivent prendre des rendez-vous et le faire dans un cadre où ils n'ont pas le test tout de suite et ils ont le résultat peut-être un peu moins rapidement. Il y a un deuxième frein qui est terrible, c'est le frein administratif. C'est-à-dire qu'en fait, pour rentrer quelqu'un dans un dossier, je pense que ça explique les fils dehors du laboratoire. Je pense que c'est extrêmement compliqué de faire les dossiers. Là aussi, il y a peut-être à gagner en termes de temps, peut-être encourager les gens à aller dans le laboratoire qui les connaissent où ils ont déjà un dossier. Des choses qui ont l'air bêtes, mais qui perturbent beaucoup les laboratoires privés. Mais il n'y a pas que les laboratoires privés. Il y a des filières de Nouges, par exemple, à Paris. On a des prélèvements qui sont ramassés deux fois par jour et qui vont sur une plateforme hospitalière et qui nous rend les résultats très rapidement. Il faut augmenter les capacités de test. Il faut que les hôpitaux se remettent à tester. Ils ont arrêté parce qu'il y en avait poule. Il faut donc avoir un endroit dans un hôpital public où quand il y a un problème de chirurgie ou quelqu'un qui a des symptômes, on puisse le tester rapidement sur place sans l'envoyer à l'air. Donc, vous voyez, c'est toute une série d'organisations du système de santé qui doit aller très vite parce qu'il faut qu'on soit prêts quand les cas risquent d'augmenter. Anne-Claude Crémy, encore une question concrète. Et puis, je suis curieux d'avoir votre regard sur la politique de test. On dit que les familles sont des foyers de contamination. Les rassemblements familiaux ont lieu clos en ce moment et qu'il y a beaucoup d'asymptomatiques. Je vais voir dans trois jours mon grand-père. Qu'est-ce que je ne suis ? Je n'ai aucun symptôme. Je me fais tester ou pas ? Mais bon, je pense que pour revenir sur la politique de test, moi, je pense que c'est un des deux piliers importants de contrôle de l'épidémie. Je dois dire qu'il y a eu trois mois pour mettre en place un testing efficace, avec un traçage efficace. On voit qu'on n'a pas vraiment profité de ces trois mois pour pouvoir mettre à disposition de la population suffisamment de tests et suffisamment rapidement. Je rappelle que pour contrôler les chaînes de contamination, il faut tester les personnes symptomatiques en 24 heures après l'apparition des symptômes. Il faut retrouver les contacts en trois jours. Ça suppose une réactivité. Ce n'est pas une découverte. Je pense que toutes les autorités sanitaires mondiales savent que la réactivité est probablement l'élément essentiel pour contrôler cette épidémie. Et d'ailleurs, de façon assez claire, le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, qui, elle, a réussi à finalement avoir zéro cas pendant 100 jours, mais qui fait face à une reprédécence, l'a bien dit. Cette épidémie et l'exemple des pays étrangers nous ont montré qu'il fallait aller extrêmement vite et qu'il fallait prendre toutes les mesures si on veut contrôler les choses. En France, malheureusement, on a pris les mesures les unes après les autres. Je pense que ce n'est pas seulement le public qui est responsable s'il y a eu un relâchement. Le langage clair sur les masques est assez récent puisqu'il date du 14 juillet. Et il a tout de suite eu un impact puisqu'il y a une augmentation de 10 points du port des masques. Donc, on est toujours un peu en retard sur le virus. Et vous avez raison de poser une question forte qu'on peut faire une stratégie de dépistage qui soit claire pour tout le monde et lisible. Et dans cette stratégie de dépistage, il peut y avoir le cas que vous soulevez, c'est-à-dire qu'un sujet jeune qui pense avoir pris des risques, c'est-à-dire qu'il a été au contact de nombreux autres jeunes, et en particulier dans les milieux clos, sans masque, devraient pouvoir se faire tester aujourd'hui avant d'aller voir ses grands-parents. C'est absolument impossible. Moi-même, j'ai été assaillie par des jeunes qui voulaient faire des tests. Ils n'ont jamais pu obtenir de rendez-vous à Paris. Donc, je pense que ce n'est pas une question de savoir si on est capable de faire une stratégie de dépistage. C'est une question qu'aujourd'hui, le système ne répond. On est à 600 000 tests ? À peu près, à peu plus, oui. Par semaine. Accessoirement, votre collègue Eric Caume pointe le coup de tout ça. Ce n'est pas assez ? C'est qu'ils ne sont pas bien ciblés ? Non, je crois que la question du ciblage est une question essentielle. On ne peut pas... Alors, il faut bien comprendre aussi que le test, on peut le rappeler, le test permet de détecter le virus dans une période donnée de l'infection. Mais on peut avoir des gens ensuite qui vont continuer à être infectés, mais on ne va plus pouvoir le détecter dans la région ORL. Donc, il faut voir que le test, on ne va pas le faire chaque semaine sur tout le monde. À un moment donné, il y a une sorte d'incangruité à vouloir tester de façon systématique. En revanche, je trouve que là où on passe peut-être à côté d'un certain nombre d'opérations qu'on pourrait notamment conduire avec des entreprises ou avec des collectivités, c'est tester des environnements où on sait que le virus peut circuler. On a parlé d'environnements professionnels à risque, comme les abattoirs. Alors, peut-être qu'on peut avoir un point de vigilance un peu plus important sur des zones où, effectivement, le virus circule sans forcément qu'on ait toutes les explications. On parlait tout à l'heure avec notre collègue de clusters qui apparaissent dans les open spaces. On peut peut-être aussi se préoccuper un peu plus de certains environnements favorables à la circulation du virus pour avoir une exigence de surveillance un peu plus forte. Alors, à côté de ça, il y a un échec aussi, c'est Stop Covid qu'on a lancé, enfin, qui s'est un peu tué avec le débat qu'il y a eu autour. – Et l'échange par 1% des Français. – Oui, voilà. Donc, très, très en dessous de ce qu'il faudrait pour que ça puisse fonctionner. À discuter, quoi. – Je voudrais quand même apporter quelques éléments sur les tests. On est le pays d'Europe qui teste le plus. Aujourd'hui, la France, on teste plus que les Allemands, que les Italiens, que tous les autres pays européens. Il y a un autre pays qui a énormément testé, c'est les États-Unis. Ça ne les a pas franchement aidés à contrôler leur épidémie. Et pourquoi on en est là aujourd'hui ? Parce que la stratégie était uniquement tester, suivre et isoler. Donc, je pense que le test nous a aussi amenés où on en est aujourd'hui. Si on avait dit le port du masque dans les lieux clos en sortie de confinement, on serait dans une situation qui est très probablement proche de celle de l'Italie ou de la Nouvelle-Zélande. Donc, le test, à mon avis, nous a beaucoup induits en erreur. Nous coûte très cher. Donc, encore une fois, je pense que le masque, le port du masque dans les lieux clos ou réfléchir à une stratégie, comme l'a dit Eric Caume, d'essayer d'isoler la population vulnérable, ce sont des stratégies qui sont intéressantes, beaucoup plus que de continuer trois mois après à encore essayer de faire plus de tests, de les faire différemment, discuter, il faut les faire comme ci, comme ça qu'il doit se faire tester. Honnêtement, je pense que ça ne marchera pas. Il vaut mieux se tourner vers des choses qui sont, à mon avis, plus efficientes, plus efficaces et rapides à mettre en erreur. À propos de masques, masques en entreprise, à la rentrée, on y passera ou télétravail ? Écoutez, on est en août, tout le monde est en vacances et le premier foyer de clusters, c'est les entreprises. Donc, quand on va arriver en septembre, tout le monde va revenir de vacances dans les grandes métropoles, on va tous se brasser dans des grands open spaces. Comment ne pas imaginer qu'on va avoir une explosion des clusters professionnels ? Donc, dans ce cas-là, plutôt de s'exciter à mettre le masque dans toutes les rues, les unes après les autres dans les villes de France, ce qui ne sert strictement à rien, on devrait préparer la rentrée pour deux choses. Un, rassurer les parents pour qu'ils envoient vraiment leurs enfants à l'école parce que là, j'ai peur qu'il y ait encore un gag. Là, le protocole sanitaire a été assoupli. On privilégie la scolarisation. C'est ça que je parle. Non, mais ça, c'est très bien. Il faut communiquer, il faut rassurer. C'est bien de mettre un protocole que peu de gens vont regarder. Ce qu'il faut, c'est rassurer, rappeler parce qu'en plus, il y a eu des fausses études qui sont sorties en disant que les enfants sont contaminés. Il faut rassurer là-dessus. Et l'autre chose, c'est qu'il faut s'occuper des entreprises. C'est le vrai sujet brûlant de la rentrée. On en est à 15 jours et on est en train de dire qu'on va négocier branche par branche. Je suis désolé, mais là, encore une fois, on va être en retard, comme le disait le professeur Crémieux. Et là, on n'est pas au rendez-vous. Je suis sûr, vraiment, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas de discuter de la stratégie de test, c'est de discuter du port du masque en entreprise et de préparer la rentrée pour les écoles et de rassurer les parents. C'est vraiment l'angle mort parce que le virus se diffuse dans l'air. La voie au sol, c'est un sujet qui n'est pas du tout étudié, en tout cas par le gouvernement, qui oblige le port du masque dans certaines rues à l'extérieur, mais qui ne se concentre pas, comme vous l'avez dit, sur les lieux clos où il y a 20 fois plus de contamination qu'en extérieur. Anne-Claude Crémieux à ce sujet ? Oui, juste une petite précision. Je suis pas mal la situation aux Etats-Unis. Ils ont exactement le même problème que nous, c'est-à-dire que certes, ils ont des tests, en tout cas annoncés par leur gouvernement, qui a l'air satisfaits, mais ils ont 7 jours pour avoir les résultats. Or, quand vous avez des résultats au bout de 7 jours, il est bien évident que la transmission s'est faite. On sait que la transmission se fait entre les 2 jours avant l'apparition des symptômes et les 7 jours après. Donc, c'est la raison essentielle pour laquelle leur politique de test est inefficace. C'est la raison essentielle pour laquelle notre politique de test est inefficace. On peut faire des tests, mais ça ne sert à rien. Effectivement, ce n'est pas la peine de débrancer de l'argent. Professeur Maréchal, question téléspectateurs. Comment expliquer la hausse du nombre de cas de Covid chez les 15-44 ans ? Et qu'est-ce qu'on sait, au fond, de la façon dont ils sont malades ? Est-ce que ça dure ? Est-ce qu'ils transmettent beaucoup le virus ? Alors, juste pour résumer, ce qu'on sait, si on reprend le schéma, c'est que les formes les plus graves sont observées chez les gens de plus de 70 ans, on va dire 65-70 ans. Donc là, c'est vraiment la classe d'âge dans laquelle la gravité est la plus associée à l'infection. Ça, c'est clair. À l'opposé du spectre, il y a eu de nombreux débats chez les enfants. Au moment, en tout cas, de la phase d'infection, il n'y a quasiment pas de forme clinique. Donc ça, on peut rassurer, je reviens sur ce que vous dites, les enfants, même infectés, ne risquent pas grand-chose. Il y a en revanche cette maladie qui a fait beaucoup parler. Alors, voilà, ça a été un des grands débats. On sait que les enfants sont relativement facilement infectables. En revanche, beaucoup moins transmetteurs, en tout cas, ne sont pas les super transmetteurs qu'on avait annoncés à un certain moment. Donc pour ça, c'est important de le dire. Il y a cette maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki, mais qui est une maladie en écho de l'infection primaire dont on connaît mal les déterminants qui survient plusieurs semaines après l'infection. Donc ce n'est pas au moment de l'infection virale, c'est plus en réponse à l'infection et c'est une maladie encore très mal connue. Il faut aussi garder raison. – Et elle se traite. – Et elle se prend en charge. Et il y a eu un décès, je crois, en France qui était par ailleurs un enfant qui avait eu des problèmes par ailleurs. Et puis donc, on a cette classe d'âge qui sont les jeunes. Alors les jeunes, c'est un terme qui est devenu un peu confus parce que moi, j'étais jeune il y a quelques mois. – C'est ce que disait le docteur Albi tout à l'heure. – Voilà, donc là, effectivement, il y a plusieurs jeunes. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des… Plus l'âge évolue, plus les formes peuvent être importantes. Mais il faut rappeler que des jeunes peuvent faire des formes graves. Il y a eu des jeunes en réanimation aussi pendant l'épidémie. – C'est souvent plus de 120 kilos. – Voilà, alors, c'est ce que j'allais préciser. – Il y avait cette comorbidité-là. – Avec des facteurs de comorbidité, diabète, obésité, éventuellement des problèmes cardiaques sous-joints, des maladies chroniques qu'on a détectées ou qui n'étaient pas détectées. Donc, ils font des maladies, mais c'est vrai que… Alors, pourquoi ? La deuxième partie de la question, c'est pourquoi ? Il n'y a que des hypothèses qu'on peut formuler, mais on voit qu'il y a un moindre respect des gestes barrières dans certaines classes d'âge. Les jeunes qui ont été confinés, qui ont porté un très lourd fardeau psychologique, le confinement était très dur chez les jeunes. Alors, les jeunes de 18, 30 ans ou 20, 30 ans, pour simplifier, ont eu besoin de respirer, ont eu besoin de se retrouver, de renouer des liens, avec ou sans masque. Et là, on le voit, il y a eu des rêves parties récemment, 4 500 personnes, je crois, sur le plateau de la Lozère. Alors, en extérieur peut-être, mais en fait, avec des gens qui sont quand même relativement proches physiquement les uns des autres. Donc, il y a probablement une circulation. Des gens aussi très actifs qui ont circulé beaucoup, les jeunes sont ceux qui voyagent, donc ils ont pu aussi déplacer le virus assez facilement. Encore une fois, c'est une population dont l'incidence augmente parce qu'on la teste plus, mais aussi dans laquelle le taux de positivité est sans doute beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc, il faut les sensibiliser et pas stigmatiser. Je crois qu'on a perdu un peu la communication avec ces jeunes, on a dit c'est de votre faute. Non, il faut sortir de ça. Il faut, je pense, exprimer un message de solidarité. Ce n'est pas ceux qui risquent le plus. En revanche, ils sont vecteurs, ils sont à la fois infectables et vecteurs de la maladie et ça, il faut leur rappeler. Alors, dans ce contexte en France et alors que dans le monde entier, le Covid a fait 100 000 morts de plus depuis fin juillet, plus de 20 millions de cas déclarés en tout, eh bien, Vladimir Poutine nous a présenté Spoutnik cette semaine. Alors, pas le satellite, mais ce qu'il présente comme le premier vaccin contre le coronavirus. Détail avec Émilien David et Michel Bouilly, pardon. Vladimir Poutine, impassible, mais sûrement conscient de surprendre le monde entier avec cette annonce. Le premier vaccin contre le coronavirus est prêt et il est russe. Le vaccin fonctionne avec précision. Il forme des anticorps, une immunité cellulaire stable. Je le sais très bien car une de mes filles s'est fait inoculer le vaccin. Je pense qu'en ce sens, elle a participé à l'expérience et elle se sent très bien. Un vaccin baptisé Spoutnik en référence au premier satellite mis sur orbite par l'URSS comme un parfum de guerre froide. Donald Trump répond d'ailleurs quelques heures plus tard devant la presse. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu un accord avec le laboratoire Moderna pour la fabrication et la livraison de 100 millions de doses de leur vaccin candidat contre le coronavirus. On s'en sort très bien sur les vaccins. Mais la Russie a-t-elle réellement trouvé un vaccin ? L'Organisation mondiale de la santé reste prudente. L'OMS est en contact avec les scientifiques et les autorités russes et attend avec impatience d'étudier les détails des essais. Pour beaucoup de scientifiques, l'annonce russe n'est pas sérieuse. Le vaccin n'a été testé selon les chiffres officiels que sur 76 personnes. Il n'est donc qu'au début d'un long processus, car un vaccin doit passer par plusieurs phases. Après avoir été testé sur des animaux, il est testé sur un petit échantillon d'humains, puis sur plusieurs centaines, avant d'être inoculé à grande échelle sur plusieurs milliers de volontaires. Une phase loin d'être atteinte par la Russie, met en cours pour sept laboratoires à travers le monde comme Moderna, AstraZeneca ou le chinois Sinovac. Je suis spécialiste des maladies infectieuses et je peux vous dire que c'est le moment qu'on attendait tous. Ces candidats vaccins sont notamment testés en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et surtout au Brésil, où le virus circule activement. Comme ici, à l'hôpital de Porto Alegre dans le sud du pays. C'est un challenge énorme. Nous devons faire ça très rapidement. Les attentes sont très grandes. Nous espérons tenir les délais. Avec les 11 autres centres de vaccination du pays, nous récolterons les données dès que possible pour que le vaccin puisse être validé rapidement. Dans la course au vaccin, les laboratoires qui sont entrés dans cette dernière ligne droite annoncent tous une commercialisation rapide. Comme les deux favoris, le Britannic AstraZeneca. Le vaccin sera disponible au mois d'octobre et on pourra commencer à vacciner les gens à travers l'Europe au mois d'octobre, novembre. Et l'américain Moderna. Si tout se passe bien, il pourrait potentiellement être approuvé d'ici la fin de l'année. Pour être sûr d'obtenir des doses du futur vaccin, les Etats anticipent. L'Union européenne, par exemple, a passé un accord avec AstraZeneca pour 300 millions de doses avec une production localisée sur le continent. Des négociations seraient également en cours avec d'autres industriels comme Sanofi. Quel est l'objectif de cette initiative ? De dire, nous, Européens, nous nous mettons ensemble pour nous mettre en situation que qui que ce soit puisse trouver le vaccin. Européens, ce que nous souhaitons, mais Américains, Chinois ou ailleurs, nous ayons les capacités ensemble à le produire au plus vite pour notre population. Habituellement, 8 à 10 années sont nécessaires pour mettre au point un vaccin. Mais avec les moyens colossaux mobilisés pour faire face au coronavirus, les industriels sont peut-être sur le point de réaliser un exploit. Question téléspectateur, Bérenice Roquefort-Giovanni, qui valide l'efficacité d'un vaccin ? Alors, ce sont les autorités de régulation de chaque pays qui, dans le cas de la Russie, ont validé les premières phases, mais pour le moment, il n'y a pas de validation de phase 3 puisqu'elle vient juste de commencer. Il n'y a pas un organisme international style OMS qui valide, de son côté, c'est au plan national ? Alors, après, il y a un contrôle plus large, par exemple, il y a l'Agence européenne du médicament. Martin Blachy, on accorde quel crédit au vaccin de Vladimir Poutine ? On n'a pas de raison de lui accorder moins de crédit qu'aux autres vaccins, mais il n'est pas en avance. Il est loin d'être d'ailleurs dans le peloton de tête. Il est plutôt un petit peu en retard par rapport à ceux que vous citiez. Vous avez très bien fait votre carte là. Effectivement, il y a un certain nombre de vaccins qui sont déjà dans la phase 3 depuis quelques temps. Et le vaccin russe, il vient d'avoir ses résultats de phase 2, donc il montre qu'effectivement, il a une immunité. Il peut rentrer maintenant dans son programme d'études cliniques. Après, ce qui est drôle, c'est si la Russie décide de vacciner toute sa population en phase 2. Alors là, ce serait vraiment quelque chose d'incroyable. Ça voudrait dire qu'ils vaccinent avec un vaccin dont ils n'ont aucune preuve d'efficacité clinique. C'est ce qui a été un peu sous-entendu par Vladimir Poutine. Ce serait une stratégie, j'ai envie de dire, à la Russe, c'est-à-dire ultra risqué avec un vaccin. On a juste montré qu'il procurait une immunité, on vaccine et puis on verra bien dans la vraie vie s'il fonctionne. Ce serait une stratégie un peu incroyable. Mais en tout cas, ils ne sont pas en avance sur les autres. Professeur Maréchal, phase 1, phase 2, phase 3, on rappelle, phase 1, je vais sûrement mal le dire, phase 1, les animaux, phase 2, on voit s'il y a une réponse humanitaire, phase 3, on teste largement. Oui, alors c'est pas tout. En fait, dans un vaccin, il y a une balance à respecter entre le risque sanitaire lié à la réaction que vous pouvez avoir qui peut déborder, qui peut poser problème et le bénéfice qui est d'avoir une réponse, de développer une réponse immune. Donc vous le faites d'abord sur un petit test pour voir avec des doses croissantes si la personne réagit bien et dans un deuxième temps, vous allez regarder, donc dans la phase 2, sur une population un petit peu plus grande, on va regarder, on va se donner du temps, on va regarder si les anticorps apparaissent, on va regarder si la réponse immunitaire se met correctement en place et puis une fois qu'on a les bons dosages et qu'on a une réponse qui semble être positive, alors on peut faire ou pas des essais animaux, ça a été dit rapidement et puis vous avez cette troisième phase qui est le Graal, qui est la phase 3 où là vous allez tester grandeur nature sur plusieurs dizaines de milliers de participants le vaccin éventuellement contre un placebo et voir si les gens vaccinés sont moins infectés que les autres. Alors pour l'instant on n'a aucun résultat de phase 3, on a des résultats de phase 2 plutôt encourageants pour certains vaccins, maintenant il va falloir attendre de rentrer dans la vraie vie pour voir ce qui se passe avec deux résultats possibles, l'intérêt du vaccin peut-être le rappeler brièvement, le vaccin idéal c'est celui qui va empêcher la circulation du virus et qui va empêcher les formes graves. Alors dans certains cas, on a un vaccin qui limite la circulation des virus, on l'a vu pour d'autres vaccins, mais qui en tout cas prévient les formes graves, c'est déjà très bien. Idéalement, il faudrait qu'il fasse les deux. Oui. Ce que je note à Anne-Claude Crémieux, c'est que ça va vite quand même. On entendait dans le sujet en principe ces 10 ans, là on est quelques mois après l'apparition du Covid et on a déjà des processus de recherche de vaccins qui sont très avancés. Je crois que c'est effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. On est face à quelque chose qui est totalement inédit en matière de maladies infectieuses, c'est d'avoir un développement aussi rapide de vaccins. Je rappelle qu'il y a 160 candidats vaccins, une trentaine qui sont déjà en phase clinique et on l'a dit, sept qui sont en phase 3. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Là, ça va être, je dirais, une des conséquences de cette crise sanitaire d'avoir montré la rapidité extraordinaire qu'on peut développer des vaccins. On espère évidemment tous que dans ces 160 candidats, il y en a un qui va être à la fois efficace et pas risqué. – Martin Blachier, où en est la France sans faire de nationalisme mal placé ? – Il y a un vaccin Sanofi qui est en voie de développement. Je ne sais pas s'il est encore entré en phase 3. Je ne crois pas. Donc voilà, il est à peu près au même niveau du coup que le vaccin russe dont on parlait à l'instant. – Que dit la médecin généraliste ? Je crois que la médecin généraliste, docteur Albi, dit qu'il faudra se vacciner contre la grippe aussi parce qu'il y aura ça cet automne. – Écoutez, tout le monde veut un vaccin, effectivement, mais je pense qu'il faut rappeler qu'il y a des vaccins très efficaces avec un bénéfice-risque considérable, un effet bénéfique par rapport au risque considérable qui sont le vaccin contre la grippe. J'espère que tout le monde va se faire vacciner contre la grippe. Personnellement, je n'aime pas beaucoup les mesures autoritaires, mais je suis pour le vaccin obligatoire contre la grippe pour tous les professionnels de santé et ceux qui interviennent dans les foyers de personnes âgées. Je ne comprends pas que ce ne soit pas fait encore. – En général ou particulièrement dans le contexte actuel ? – En général et plus particulièrement. Et puis, n'oublions pas le vaccin contre le pneumocoque. Le vaccin contre le pneumocoque est très important, surtout qu'apparemment, c'est une des complications possibles. Il faut vraiment encourager les patients, parler à leur médecin, vacciner au moins toutes les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, celles qui ont des problématiques pulmonaires et celles qui ont des immunités qui sont faibles. Donc, c'est vraiment très important de revenir à des vaccinations que nous connaissons bien, que nous savons pratiquer, dont les effets secondaires sont limités parce que cet hiver, si on peut éviter d'avoir la grippe et les infections pneumocoques, ce sera toujours ça de gagner sur les problématiques des maladies de l'hiver. – Alors, à propos de recherche, vous voulez intervenir ? – Je voulais juste revenir parce que c'est très important ce qui vient d'être dit, c'est que la France, c'est un des seuls pays en Europe où on n'a pas de recommandation de vacciner les gens de plus de 65 ans contre le pneumocoque. Effectivement, il serait de bon ton de préparer une campagne large de vaccination contre le pneumocoque des gens de plus de 65 ans. Ce n'est pas encore quelque chose qui est apparu, mais je pense que ce serait très important parce qu'effectivement, c'est une complication qui peut tuer les gens. Après, pneumopathie virale, ça peut se surinfecter en bactérien et c'est essentiellement par du pneumocoque. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. – Autre point important à rappeler parce que la France a du mal à adhérer, paradoxalement, on est un des pays berceaux des vaccins et on a du mal aujourd'hui à considérer que c'est un acte prioritaire. Très important de rappeler que le vaccin a un premier objectif qui est de protéger évidemment la personne contre une forme grave, mais un deuxième objectif qui est d'empêcher la circulation. C'est aussi un acte de solidarité, encore une fois, que de se faire vacciner. Quand bien même, on ne risque rien. Donc, il faudra expliquer si ces vaccins fonctionnent, notamment aux plus jeunes, qu'ils ont un acte qui visera à les protéger, mais surtout à protéger la circulation du virus, à protéger les gens fragiles autour d'eux. C'est très, très important. – Accessoirement, et pas accessoirement du tout, en fait, à propos de l'acceptation du vaccin, on souriait de l'annonce, disons, osée de Vladimir Poutine. Est-ce que ça ne contribue pas à nourrir le mouvement des antivax, de dire, voilà, c'est bon, le vaccin est prêt, je l'ai testé sur ma fille ? – Il faut regarder le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est qu'on ne fera pas comme Poutine et on prend peut-être plus de temps à faire des essais de phase 1, 2 et 3 corrects, justement, pour garantir que les vaccins qu'on utilisera auront moins de risques et moins de risques de complications, notamment. Donc, je pense que, justement, on n'est pas dans la stratégie Poutine qui me rappelle ce qui avait été fait, moi, avec le vaccin polio dans les années 58-59 où déjà, la Russie, pour une raison en particulier liée à la rivalité entre deux virologues, Jonas Saul et Albert Sabine, la Russie avait accepté de tester de façon massive un vaccin dont on connaissait quand même encore assez mal les conséquences négatives qui a été un très, très bon vaccin. Je souhaite la même chose à Vladimir Poutine. Mais voilà, on retrouve des choses qui font penser à la guerre froide. Donc, le Spoutnik et les essais massifs avec des vaccins pas tout à fait maîtrisés, on est un peu, voilà, on vit le page d'histoire. – Une des curiosités de ces derniers jours, une des pèses de l'agence France Presse sur laquelle je suis tombé en préparant cette émission, un appel du médecin américain qui supervise les essais cliniques pour Moderna. Tester un vaccin sur les personnes âgées et de couleur, dit-il, est crucial pour connaître l'efficacité réelle de ce vaccin. Selon les données américaines, nous dit l'AFP, le virus tue deux fois plus les personnes noires et latinoces que les personnes blanches. Aidez-moi à comprendre ça. – Non, non, mais ça c'est vrai, mais ça tue les personnes précaires en fait. Et ça montre, c'est un reflet de la société américaine qui n'est pas une société, mais il y a deux sociétés, une population qui vit extrêmement bien qu'on voit dans les séries américaines et une population qui vit comme un pays en voie de développement et c'est la réalité du terrain américain et c'est constitué essentiellement de populations noires et latinoes et donc qui n'ont pas pu se confiner, qui vivent dans des conditions extrêmement précaires. – Sans assurance sociale. – Sans assurance et qui du coup meurent beaucoup plus. – Donc ce ne sont que des raisons sociales, si je veux dire. – Ah ben bien sûr. – Il y a des comorbidités aussi liées à la classe sociale et les comorbidités qui sont aussi bien sûr beaucoup plus obèses. – Tout à fait, exactement. – Chez les Afro-Américains. – On parle vaccin, on n'a pas de traitement à ce stade contre le Covid. – Non, on n'a pas de traitement, c'est pour ça que tous les espoirs reposent sur ce vaccin puisqu'il y avait deux espoirs au départ, c'était l'immunité collective, on voit bien que ça ne marche pas puisque même dans les zones très touchées, par exemple en France, on ne dépasse pas les 10%. Les traitements, il n'y a rien de décisif, il n'y a rien de concluant. Donc voilà, c'est pour ça que l'effet d'annonce est très important pour Poutine, c'est très important pour lui d'annoncer ce vaccin parce que toute la communauté internationale est vraiment focalisée là-dessus. – Oui, on serait un tout petit peu pour dire que les traitements antiviraux effectivement sont décevants, on n'a pas trouvé le graal antiviral qui allait bloquer la réplication du virus sans empêcher les formes graves, ça c'est clair. En revanche, il y a des gros progrès qui ont été faits dans la prise en charge des formes graves à l'hôpital, notamment le positionnement des malades sur le ventre a fait quand même beaucoup évoluer les choses alors que c'est quelque chose qu'on connaissait quand même déjà. Et puis les traitements anti-inflammatoires à base de dexamétasone, c'est un corticoïde qui permet effectivement chez des patients qui sont des formes graves, qui sont oxygène et dépendants, d'améliorer quand même la survie. Donc quelques efforts sur la prise en charge des formes les plus graves, mais effectivement, on n'a pas la molécule qui empêcherait la circulation du virus et la multiplication. – On a aussi fait beaucoup de progrès sur les traitements anti-thrombose, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'une partie de la mortalité ou de la gravité, puisque en ville, ça arrive aussi, les thromboses, aggravaient le pronostic. Donc je pense qu'il y a une évolution de la prise en charge, il y a eu des échanges aussi, on a eu, on a eu avec le téléphone, donc on s'est dévoilé avec le téléphone, mais pour prendre en charge des formes sérieuses à domicile, on a beaucoup échangé avec nos collègues et ça nous a permis des prises en charge qui étaient quand même plus efficaces et qui prévenaient des complications qu'on pouvait prévenir. – Vous nous rappelez en un mot ce que c'est qu'une thrombose ? – Alors, c'est tout ce qui est embolie pulmonaire causée par, ou des flébites, donc une thrombose veineuse et ça, on s'est aperçu qu'on passait à côté parce que c'était compliqué de faire le diagnostic et donc depuis qu'on s'est aperçu de ça, on est beaucoup plus prudent et on fait beaucoup de prévention des infections thromboses. – Martin Blachy, on voyait dans un des sujets l'interdiction de fumer dans certaines régions espagnoles. Petit 1, qu'est-ce qui justifie ça ? Et petit 2, où est-ce qu'on en est de cette idée que la nicotine nous protégerait du Covid ? – Alors, je ne comprends pas cette mesure, je peux vous faire vous dire tout de suite. L'idée, c'est qu'on enlève le masque pour fumer mais c'est comme c'est en extérieur. – Est-ce que c'est l'idée qu'en recrachant la fumée, on disséligne le virus ? – Ouais. – Ok. – Ok. No comment. Et votre deuxième question, c'était ? – Où est-ce qu'on en est de… – Ah oui, de la nicotine. Non, il y a eu des études au début qui montraient que c'était protecteur, maintenant, il y a eu d'autres études américaines qui montraient que non, les fumeurs mourraient plutôt plus quand ils faisaient une Covid sévère, donc soit ça ne fait rien, soit ça aggrave, en tout cas, l'effet protecteur de la nicotine, non. Je voulais juste faire une réflexion sur ce qui a été dit récemment quand même par le professeur Eric Combe en disant qu'il faudrait éventuellement laisser le virus circuler au sein des jeunes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut discuter ou réfléchir. Il y a le cas de la Suède, on peut en discuter mais on va en reparler je pense dans les prochaines semaines. Il y a un cas qui est possible. Imaginons que les vaccins ne soient pas efficaces, qu'ils procurent une immunité insuffisante et qu'on se rende compte qu'en fait il va falloir un an, deux ans pour pouvoir avoir un vaccin et que là, au mois d'août, on n'est pas de patients qui arrivent à l'hôpital. C'est-à-dire, on continue d'avoir une circulation dans une population jeune mais on ne voit pas de patients à l'hôpital. Si en septembre, mi-septembre, début octobre, on a cette situation-là, c'est un débat qui va revenir sur le devant de la table puisque ce sera une des seules solutions qu'on aura pour s'en sortir. Je rappelle qu'on dit que l'immunité collective est très faible en France. On ne l'évalue que par des anticorps. Il est possible qu'il y ait une immunité collective cellulaire qui fasse qu'on soit à un niveau plus élevé. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir dans la communauté scientifique et ça reste quelque chose d'intéressant. Immunité collective cellulaire ? Expliquez-nous. Ça veut dire que c'est des gens qui sont immunisés mais on ne trouve pas d'anticorps dans le sang. La Suède, vous faisiez allusion à la Suède ? Vous vouliez dire quoi ? La Suède, il y a une situation incroyable en Suède. Il y a de plus en plus de médecins qui disent en Suède... La Suède, c'est le pays qui a misé sur l'immunité collective. Exactement. Il y a eu des études qui sont sorties qui ont dit mais ce n'est pas vrai du tout. La Suède, un niveau d'immunité collective extrêmement faible, moins de 5%. Il s'avère qu'en Suède, ils ont des mesures barrières assez légères et ils ont une reprise de l'équidémie qui se calme et on n'arrive pas à expliquer pourquoi en Suède ça ne flambe pas alors qu'ils ont peu de mesures barrières. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas exactement ce que c'est et si on ne voit pas de patients dans les services hospitaliers et qu'on continue d'avoir une circulation chez les jeunes, ça veut dire qu'il y a quand même très peu de porosité entre cette population vulnérable et cette population jeune et ça veut dire que c'est une stratégie qui serait jouable et en tout cas il faudra l'étudier. Les Anglais ont longtemps tergiversé, enfin longtemps, pas tant que ça. Ils avaient, à un moment donné, la stratégie anglaise était de laisser filer et puis très rapidement ils se sont... Non mais ce n'est pas comparable parce que les Anglais la Suède a quand même un taux de mortalité par million d'habitants qui a dépassé depuis un moment celui de la France et donc le ministre de la Santé suédois lui-même avait dit si on avait su on aurait peut-être changé mais je vous rejoins sur le fait qu'il faudra regarder... S'ils ont 50% d'immunité collective c'est pétolique Il faudra regarder effectivement quand même tous les scénarii et on croise les doigts pour avoir un vaccin les virologues travaillent aussi sur les antiviraux on peut croiser les doigts aussi sur un antiviral qui sortirait mais la situation n'est pas évidente. Alors cette semaine jusqu'au 30 octobre au moins c'est une mauvaise nouvelle pour deux secteurs en particulier la culture et le sport dans le monde du sport la dernière annulation en date c'est celle du marathon de Paris qui devait se tenir le 15 novembre pour les clubs cette année 2020 est un cauchemar illustration dans le football avec Antoine Magnan Aubry Perrault et Arnaud Flora Des joueurs face à des tribunes quasiment vides l'image adéquat déconcertée c'est pourtant à celle-ci qu'il va falloir s'habituer dans les prochains mois samedi dernier Reims reçoit Bordeaux un match amical auquel ses supporters peuvent de nouveau assister à condition d'être moins de 5000 ça fait pas énorme non plus donc ça serait bien on espère que ça ça va revenir à un moment donné comme c'était avant le football ça reste quand même quelque chose qui se partage et il faut qu'il y ait des gens dans les tribunes mais pour revenir au stade il a fallu tout repenser quelques heures plus tôt les équipes de sécurité répètent une dernière fois messieurs bonjour on va dérouler rapidement sur le protocole sanitaire gestes barrières réorganisation des lieux depuis la dernière fois en mars les conditions d'accueil du public ont changé du tout au tout habituellement on est en placement libre sur la tribune jonquée qui est celle de nos ultras là les positions ont été attribuées à la vente des règles très précises pour pouvoir contrôler tous les spectateurs présents on a un temps de préparation qui aujourd'hui pour accueillir 2500 personnes est aussi important que quand on peut en accueillir 15 ou 20 000 ce qu'on veut éviter absolument sont les gros rassemblements cependant on a beaucoup d'habitués qui ont l'habitude de se retrouver au stade donc là l'enjeu majeur c'est de lutter contre ces petites habitudes une organisation très coûteuse au total cette rencontre revient en 3 à 4 fois plus cher qu'en temps normal et côté recettes c'est l'effet inverse le stade perd plus d'un million d'euros entre un match devant 5000 personnes et celui joué à guichet fermé un écart considérable alors même que les revenus du stade de Rhin sont déjà plongés le club n'a plus organisé de match depuis le mois de mars donc forcément ça fait un manque à gagner la part billetterie que ce soit grand public ou hospitalité est importante la part sponsoring également donc c'est des revenus qui ne rentrent pas sans match pas de droit télé non plus donc forcément c'est un impact le monde du foot contraint de s'adapter coûte que coûte qui doit se réorganiser aussi après la contamination de plusieurs joueurs ce jour là Reims aurait dû affronter Strasbourg mais fin juillet plusieurs Alsaciens ont été testés positifs au Covid-19 ils auraient transmis le virus à certains de leurs adversaires de Montpellier d'autres cas ont été détectés à Nantes à Guingamp ou encore à Toulouse un risque inévitable selon ce joueur on fait tout on garde les masques les distanciations les gestes barrières on fait attention après c'est pas simple dans notre métier parce qu'on est amené surtout en préparation à vivre ensemble on vit à l'hôtel on fait des déplacements le foot ça reste quand même un sport de contact alors pour minimiser les risques la ligue de football professionnel a imposé cette semaine ce protocole sanitaire tous les joueurs devront se faire dépister entre 72 et 48 heures avant chaque match on va dire que les premiers tests sont perturbants parce que le coup d'entrée c'est pas amusant mais voilà c'est vrai qu'à force de le faire maintenant on s'y habitue et ça devient ça devient là on l'a fait deux fois deux fois cette semaine voilà c'est on va dire ça fait partie de la routine maintenant on vit avec et à la moindre ne serait-ce interrogation au moindre cas de Covid la rencontre elle est annulée tout simplement des précautions maximales pour ne pas mettre en péril la future saison certains clubs ont décidé de jouer la carte de la sécurité jusqu'au bout le 23 août pour la première journée du championnat le match entre Nice et Lens se jouera à huis clos Anne-Claude Crémieux cette interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes jusqu'au milieu de l'automne au moins 30 octobre c'est une mesure nécessaire dans le contexte certainement parce qu'effectivement on l'a rappelé le contexte c'est une augmentation certes pas très importante mais en tout cas continue de la circulation du virus et par conséquent c'est sûr que augmenter aujourd'hui les rassemblements c'est une mauvaise idée on voit d'ailleurs que 5000 personnes par rapport à d'autres pays c'est une limite qui est élevée bon effectivement le problème des rassemblements c'est que c'est un risque et donc l'objectif c'est effectivement d'arriver à limiter ce risque on voit bien toutes les mesures qui ont été discutées et qui sont discutées tester les joueurs limiter le nombre de personnes pour le faire évidemment en milieu ouvert et éviter les rassemblements en lieu fermé à la suite du match tout ça ce sont des mesures qui visent à limiter non pas annuler mais à limiter le risque Docteur Albi le problème c'est le match et tout ce qui se passe avant et après tout ce qui se passe autour au fond Oui et puis c'est vrai que je pense que ça mériterait d'être observé de manière précise rencontre par rencontre parce qu'on va peut-être s'apercevoir que certains sports avec certaines organisations limitent la transmission du risque parce que c'est vrai que priver tout le monde de sport ça va avoir d'autres conséquences priver tout le monde de spectacle ça a d'autres conséquences donc moi je pense qu'il faudrait vraiment faire un travail d'analyse plus précise pour savoir effectivement s'il y a plus de transmission de virus quand les gens ont assisté à un match dans certaines conditions dehors après quand vous voyez les joueurs de foot qui se tapent la main toute la journée alors qu'on explique Les supporters du PSG hier les mesures de barrière n'étaient pas Je pense qu'il faut aussi expliquer aux gens que s'ils veulent continuer à pouvoir se rassembler il faut qu'ils acceptent des conditions qui sont un peu drastiques je le reconnais Berenice Roquefort sur les sports co-amateurs on en est où dans les règles ? On peut à nouveau pratiquer le football ça n'a pas été interdit football, rugby quelles sont les règles ? De ce que j'avais compris c'est qu'ils attendaient des recommandations pour la rentrée il y avait encore un grand flou qui régnait autant c'est assez réglementé pour tout ce qui est compétition professionnelle mais dans le domaine amateur c'est encore très peu clair et les clubs attendent de savoir comment ils vont pouvoir reprendre leur activité à la rentrée Pour s'organiser Question téléspectateur Martin Blachier quelle est la différence entre un rassemblement de moins de 5000 personnes et un rassemblement de plus de 5000 personnes ? Le risque est 10 fois plus élevé d'avoir quelqu'un qui est contaminé si vous avez 5000 personnes par rapport à 500 personnes Et la jauge Anne-Claude Crémieux nous disait la jauge elle est plutôt haute en France il serait plus raisonnable de dire je ne sais pas interdiction de rassemblement de plus de 2000 Moi je pense qu'un stade de foot rempli avec des gens qui sont tous masqués si jamais ils ne vont pas se retrouver derrière dans les bars finalement c'est assez peu risqué et je pense que les clusters qui ont été identifiés au tout début de l'épidémie ils ont eu un bad buzz à cause de ce cluster en Italie qui a eu lieu dans un stade mais est-ce que ça a eu lieu dans le stade ou est-ce que ça a eu lieu en extérieur on sait quand même que c'est essentiellement les lieux clos et si tout le monde dans le stade est à l'extérieur et porte un masque franchement je ne pense pas que ce soit la première chose à interdire C'est intéressant ça si on va tous au stade mais masqué On en revient à la responsabilité individuelle c'est-à-dire qu'il faut effectivement que les gens puissent adhérer à un système qu'on comprenne les enjeux puis on a affaire encore une fois alors il y a quand même différentes questions sanitaires parce qu'il y a la question sanitaire du public et puis il y a celle des joueurs donc là je pense que ce n'est pas traité totalement non plus de la même façon sûr que les joueurs c'est des gens qui bénéficient notamment dans les clubs privés d'un certain nombre de moyens peuvent peut-être faire aussi des tests sérologiques même s'il peut y avoir des réserves pour savoir quel est l'état est-ce que les gens ont rencontré le virus ce sont des jeunes en forme alors il y a peut-être des facteurs de comorbidité qu'on ne connaît pas mais globalement ce sont probablement des gens qui s'ils ont été infectés ne s'en sont pas aperçus ça vaut la peine de faire une photographie et puis là de juger des tests ou pas en fonction des situations dans les stades effectivement je suis complètement d'accord c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe dans le stade et puis on l'a vu hier les gens ils sortent ils se retrouvent ils vont faire la fête ils boivent des bières à moins de faire des masques avec des pailles ce qui peut être un brevet à déposer c'est quand même difficile de ne pas imaginer des gens des situations où on se rassemble Anne-Claude Crémieux dans la série préparons la rentrée Jean-François Delfraissy récemment a demandé que le gouvernement prépare un plan de reconfinement dans des métropoles reconfinement partiel et local ça veut dire quoi ? ce qui est vrai c'est que dans les autres pays qui aujourd'hui voient une augmentation des cas on voit surtout des clusters et dans ces cas-là effectivement la question se pose de faire un cordon sanitaire autour de ce cluster pour essayer de contrôler l'épidémie on l'a vu en Allemagne ou même aujourd'hui en Nouvelle-Zélande la réaction pour essayer de contrôler la diffusion hors de ce cluster c'est justement d'essayer de faire un confinement localisé donc c'est à ça que faisait allusion Jean-François Delfraissy il faut évidemment que ça ne soit pas trop tard c'est-à-dire que si en France le virus a diffusé dans l'ensemble des régions de façon importante je dirais qu'on a malheureusement on risque d'avoir un peu dépassé l'idée de cluster ou localisé bien sûr l'idée derrière c'est quand même d'essayer pour une fois d'anticiper et de ne pas être comme on l'est un petit peu depuis le départ de cette épidémie en réactivité c'est-à-dire un petit peu en retard par rapport à la préparation de la réponse Voilà quelques ratés dans la liaison avec Anne-Claude Crémieux mais on comprend très bien vos propos avant de passer aux questions téléspectateurs d'y repasser d'ailleurs Bérenice Roquefort-Giovanni le pays qui inquiète en Europe c'est l'Espagne aujourd'hui Oui oui c'est le pays qui inquiète puisqu'on voit que les cas repartent à la hausse donc principalement en Catalogne alors qu'ils avaient été déjà fortement touchés pratiquement en même temps que nous Ça on peut l'expliquer le nord-est de l'Espagne ils ont déconfiné ils ont ouvert toutes les boîtes de nuit tous les bars de nuit tout le monde allait en Espagne faire la fête et aujourd'hui ils en payent le prix donc là encore une fois ça illustre vraiment ces lieux clos qui sont des bombes épidémiologiques et c'est ce qui s'est passé dans le nord-est de l'Espagne et ils en payent le prix aujourd'hui Et ce qui est étrange c'est qu'en plus le gouvernement parlait au départ même de fermer les plages de vraiment de faire un été très sécurisé et en fait ça ne s'est pas passé comme ça Ce sont des saisonniers aussi en Espagne c'est important des gens qui viennent avec des contrôles sanitaires qui sont très légers hébergés dans très très mauvaises conditions souvent donc là il y a aussi le problème des saisonniers à gérer qui est un problème de clusters assez explosifs en Espagne apparemment En revanche l'Italie contrairement à quelquefois sa réputation a été d'un sérieux achevé et est en train de s'en sortir Oui ce qui prouve que les comportements assez spécifiques d'ailleurs déterminent complètement la suite des événements mais c'est pour ça que je pense qu'il faut être plutôt positif aujourd'hui on a une épidémie qui touche des jeunes qui est totalement silencieuse on ne peut pas dire que les services soient débordés sous les patients Covid et puis on a quelque chose qui marche extrêmement bien c'est le masque et on sait que si on l'utilise dans les locaux on va être capable de complètement calmer la circulation virale j'ai envie de dire on sait quoi faire quoi si on n'avait pas ce nombre de petites mesures qui sortent dans la panique j'ai envie de dire que ce serait plutôt pas mal Non mais je pense qu'on ne dit pas assez Docteur Albi On ne dit pas assez à quel point c'est les lieux clos et les familles nous on aime nos familles nos jeunes ils ont des remords après mais ils ont déjà pris des risques et ils sont éventuellement contaminés ils sont soucieux de ne pas contaminer leurs aînés je pense qu'actuellement à part l'entreprise qui est un sujet du même ordre il y a les réunions de famille les mariages les enterrements les rassemblements de vacances et ça il faut que les gens apprennent à garder les distances je suis désolée c'est pénible comme je dis toujours moi j'aime bien embrasser mes petits-enfants mais en ce moment il faut faire attention parce que c'est là qu'on contamine et je pense que les Italiens ont été complètement traumatisés et ils ont appris ça aussi à garder les distances un petit bémol un dernier mot un petit bémol sur la distance parce que dans un lieu clos vous pouvez garder votre distance je peux vous infecter d'ici parce que je vais aérosoliser la pièce et donc ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir mettre à jour c'est-à-dire cette histoire de distanciation physique dans les lieux clos c'est un petit peu has-been aujourd'hui la seule chose qui vous protège dans un lieu clos c'est le masque parce que vous aérosolisez toute la pièce donc c'est une espèce de chambre d'inhalation de virus la distance d'un mètre ? bah non c'est has-been c'est-à-dire que ces open spaces où on a organisé les postes de travail en pensant qu'on était à l'abri c'est pour ça qu'on a des clusters professionnels c'est parce qu'en fait la seule manière de vous protéger de l'aérosol c'est le masque c'est l'idée que des particules très fines restent dans l'air exactement c'est des particules très fines que vous allez cracher dans l'air pendant 8 heures vous êtes assis à votre poste vous crachez du virus vous crachez du virus et après ça va se promener dans tout l'open space et vous allez infecter tout le monde malgré qu'on ait bien fait attention à faire des petits parcours et des petites dispositions des postes de travail et ça le masque nous en protège ? le masque vous empêche de vous contaminer de vous prendre les aérosols et du coup d'avoir la dose infectieuse nécessaire nous repassons à vos questions à vous le tourisme est-il le principal responsable de la flambée épidémique en cours ? Vincent Maréchal non mais le tourisme a très certainement contribué à faire circuler des gens qui étaient porteurs du virus donc le risque majeur est probablement que des gens qui ont quitté des zones où le virus circulait beaucoup se soient rendus dans des zones dans lesquelles il ne circulait pas du tout donc il a joué un rôle dans la dissémination ça c'est assez vraisemblable On sait accessoirement on mesure la contamination sur les plages par exemple ? Non mais je pense que sur la plage c'est vraiment un endroit le moins risqué parce que non seulement vous êtes à l'air libre et puis en plus vous avez une telle ventilation par l'air marin la dose infectieuse vous ne risquez pas de l'avoir sur la plage Comment va-t-on vérifier en pratique l'efficacité des vaccins ? Nous demande Guylaine dans les Ardennes on a un peu répondu à ça L'idée c'est d'avoir des groupes de patients vaccinés des groupes de patients comparables qui ne le sont pas dans des zones où le virus circule beaucoup et puis vous allez regarder au bout d'un moment si vous avez une différence dans le taux d'infection des deux groupes C'est pour ça notamment que des laboratoires américains peuvent aller travailler au Brésil ? C'est pour ça que le Brésil ce qui est un peu le paradoxe de l'affaire c'est que finalement les pays qui ont été les moins disciplinés d'un point de vue politique sur la gestion de la crise sont ceux qui vont probablement bénéficier des tests des vaccins les premiers Bon d'un autre côté on ne peut tester l'efficacité d'un vaccin car un endroit où le virus circule beaucoup Que sait-on de la situation sanitaire en Chine ? Bérenice Roquefort-Giovani Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors ce qu'on peut dire c'est que c'est sous contrôle en fait ils ont vraiment un très bon bilan il y a eu très peu de nouvelles contaminations enfin ça se compte je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est vraiment même pas c'est quelques cas récemment donc c'est vraiment pour eux l'épidémie est derrière Docteur Blachier sur la Chine ? Le masque le masque ça marche bien elle le porte partout et donc ça fonctionne par contre ce qui est intéressant c'est que même dans les endroits où ils ont très très peu de circulation virale dès qu'ils se relâchent ça repart ça s'est vu au Vietnam par exemple il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande ils n'avaient quasiment aucun cas et puis à un moment c'est reparti alors par contre eux ils ont des réactions drastiques c'est-à-dire qu'ils referment tout qu'ils ont un système hospitalier qui est tellement faible qu'ils sont incapables d'absorber la moindre vaguelette Connait-on mieux l'origine exacte de ce virus ? Alors la recherche avance Toujours les débats sur l'origine alors l'origine vraisemblable est toujours une origine animale pour ce qu'on en sait la question effectivement est de savoir combien d'événements ont permis à un virus qui était probablement chez la chauve-souris de rejoindre l'homme donc là où on a une zone grise c'est est-ce que les premiers cas étaient effectivement les premiers cas humains étaient vraiment les cas chinois détectés en décembre ou est-ce qu'il n'y a pas eu déjà une circulation avant dans les populations en Chine ça c'est des questions qui vont rester ouvertes mais on imagine effectivement qu'il y a des sources animales différentes le pangolin est toujours une des stars du système Ah j'ai cru que vous alliez déculpabiliser Non le pauvre alors il prend déjà cher mais Il rentre dans la cellule grâce au pangolin c'est ça Y a-t-il des individus naturellement immunisés qui ne contracteront jamais le virus ? Anne-Claude Crémieux Non à ce stade on n'a pas on n'a pas de certitude là-dessus encore une fois à un moment donné il y a eu l'hypothèse que les personnes qui avaient rencontré des coronavirus différents pouvaient être immunisés contre ce nouveau coronavirus mais finalement une étude chez l'enfant n'a pas confirmé cet aspect puisqu'elle a montré que même les enfants qui avaient déjà rencontré des coronavirus saisonniers n'étaient pas protégés contre ce nouveau coronavirus Et que sait-on de l'immunité qu'on acquiert quand on a été malade ? Combien de temps elle dure ? Je préfère le terme infecté que malade C'est bon scientifique Tout le monde n'est pas malade Ce qu'on sait c'est que les gens développent une immunité Il faut bien voir que l'immunité on la suit principalement à travers les anticorps mais comme on le disait tout à l'heure l'immunité c'est plus compliqué que les anticorps c'est des lymphocytes qu'on appelle B qui produisent des anticorps et des lymphocytes T qui vont plutôt être dirigés contre les cellules infectées pour les tuer et puis d'autres lymphocytes T qui coordonnent toute cette musique Ce qu'on peut regarder facilement c'est les anticorps Ce qu'on n'arrive pas à observer c'est cette immunité cellulaire qui est plus compliquée à observer en routine mais qu'on peut observer dans les laboratoires et là on a des choses effectivement curieuses qui montrent que les gens ont une immunité cellulaire certains de 30 à 60% des gens qui n'ont jamais rencontré le coronavirus ont cette immunité sous-jacente mémoire on ne sait pas si elle est efficace ou pas ça c'est un grand champ de recherche Maintenant quand les gens sont infectés ce qu'on sait aujourd'hui c'est que dans les 15 jours 3 semaines ils produisent en règle générale des anticorps et que ces anticorps dans la grande majorité des cas sont protecteurs c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'accrocher sur la particule virale et d'empêcher la particule virale d'infecter les cellules La grande question alors j'allais vous la poser c'est un virus J'ai pas de réponse J'ai pas de réponse mais personne n'a la réponse tout simplement parce que les premiers cas on les a depuis décembre, janvier et qu'au mieux je pourrais vous dire aujourd'hui il y a peut-être des gens dont on pourra dire qu'ils sont protégés pendant 8 mois mais on ne pourra pas aller tellement plus loin quand Vladimir Poutine nous dit les yeux dans les yeux ça protège mon vaccin il protège pendant 2 ans bon là il faudra qu'il nous explique comment il sait ça il lit dans le mar de café probablement non ce qu'on sait c'est que cette immunité dure quelques mois au moins maintenant on espère qu'elle dure plus longtemps Docteur Albi les visières sont-elles aussi efficaces que les masques dans les espaces clos ? Les visières ? Écoutez là franchement j'en sais rien par contre il y a des nouvelles visières qui en fait j'ai vu ça dans les cafés qui montent peut-être que ça c'est plus simple à utiliser et peut-être plus efficace que le truc devant là il y a des études suisses qui montrent que non que c'est pas du tout aussi efficace qu'un masque et que c'est même quasiment pas efficace et accessoirement on le rappelle le masque ça va au-dessus du nez si on le met en dessous du nez c'est totalement inefficace le nez et la porte d'entrée je pense qu'on crache plus de postillons par la bouche donc c'est pas inefficace pour éviter de contaminer les autres mais c'est mieux de le porter sur le nez et la bouche merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission rediffusion ce soir à 22h35 sur France 5 et pour le direct je vous retrouve avec grand plaisir demain autour de 17h45 excellente soirée à tous 1 1 1 1 1 2